Dans un discours demandant aux Israéliens de dépenser leur argent pour relancer l'économie du pays, le Premier ministre Benyamin Netanyahou s'est adressé hier aux citoyens. Pourquoi donnons-nous cet argent ? Car nous devons faire bouger l'économie. Lorsque nous leur donnerons cet argent, cela les poussera à acheter. A partir de là, les entreprises se développeront, ils auront besoin de travailleurs. Cet argent stimulera les dépenses de consommation et l'emploi. Le plan proposé par le Premier ministre et le ministre des Finances, Israël Katz, prévoit tout d'abord une allocation pour les familles. Avec un enfant à la maison, le foyer va recevoir la somme de 2000 shekels, soit un peu plus de 500 euros. Les familles avec deux enfants recevront-elles 2500 shekels, près de 640 euros. Et enfin, dans un foyer avec trois enfants au plus, l'allocation sera de 3000 shekels, soit 770 euros. Les familles monoparentales bénéficieront d'une aide de 1000 shekels par parent et 500 shekels par enfant. Le plan prévoit également une subvention de 750 shekels pour tous les Israéliens de plus de 18 ans, soit près de 200 euros. Si le plan, estimé à environ 6 milliards de shekels, est adopté par la CNESET, le Parlement israélien, les citoyens recevront cet argent en quelques jours, par le biais de la sécurité sociale. « J'espère que nous obtiendrons l'approbation du gouvernement. Mais même si nous devons légaliser cette subvention, j'exhorte le soutien de tous les élus pour que nous puissions vous transférer rapidement l'argent. » D'ici lundi, le plan devrait être mis en œuvre. C'est en tout cas ce que souhaitent le Premier ministre et son ministre des Finances. Mais c'est sans compter les nombreuses critiques qui pleuvent depuis hier. Le ministre de l'Intelligence, Elie Cohen, n'a pas hésité à attaquer le nouveau plan. « Quatre mois se sont écoulés depuis le début de la crise du Covid-19 et au lieu d'un plan pour soutenir ceux qui en ont besoin, le gouvernement choisit de dépenser de l'argent de manière irresponsable. Nous n'avons pas besoin d'égalité, nous avons besoin d'équité. » Même son de cloche pour la Chambre des organisations indépendantes en Israël. « Le transfert de subventions aux travailleurs et à ceux qui n'en ont pas besoin est une décision délirante. » « Nombreux reprochent au Premier ministre de ne pas donner suffisamment à ceux qui en ont besoin. C'est le cas du ministre des Communications, Yoaz Handel, du ministre des Affaires stratégiques, Orit Farkash, ou encore du ministre de la Défense, Benny Gantz, qui a tout simplement refusé d'assister à la conférence de presse conjointe. Un sondage réalisé ce mardi par l'Institut de démocratie israélienne révèle que seulement 29,5% du public fait confiance à Benjamin Netanyahou dans la gestion de la crise sanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada